Bonjour à tous, bonjour, Christiane Taubira, on vient de voir dans le journal ces scènes des meutes hier à Moiran, en Isère, des gens du voyage qui ont brûlé des voitures pour réclamer la libération de l'un d'entre eux pour des obsèques. Est-ce que vous condamnez ces violences ? Sans la moindre réserve, sans la moindre réticence, ces violences sont absolument condamnables, absolument inacceptables, absolument intolérables. Nous sommes dans une démocratie et il n'y a pas de vie possible en démocratie lorsqu'une décision de justice, par exemple, est contestée dans la violence. Il y a des voies de droit dans une démocratie. Si on n'admet pas une décision de justice, on saisit la justice. Donc c'est juste insupportable parce que d'abord c'est une prise d'otage de la société tout entière. Si chaque personne mécontente prenait en otage toute la société ou instaurait le désordre, je le répète, il n'y a pas de vie possible en démocratie. Et on ne peut pas accepter que vraiment une décision de justice prononcée par un juge indépendant soit contestée dans de telles conditions. Mais est-ce que la justice va céder ? Il y a une nouvelle décision qui est attendue aujourd'hui. Est-ce que vous êtes favorable ? Est-ce que cette personne obtienne cette libération pour une journée ou pas ? Mais je n'ai pas à être favorable ou pas parce que c'est le juge qui décide à partir des pièces et des éléments qui sont à sa disposition. Et justement je viens de parler des voies de droit. Donc il y a un appel qui a été interjeté et la décision sera prise. Si la permission n'est pas accordée, il y aura de nouvelles violences. Elle brise cette décision en toute indépendance parce que ce gouvernement veille à l'indépendance des magistrats, c'est pour la sécurité des citoyens. Donc elle sera prise en toute indépendance et hors de toute pression. Les gens du voyage menacent de nouvelles violences si cette permission n'est pas accordée. L'État de droit apportera les réponses qui conviennent à ces violences. Autre actualité, vous allez recevoir aujourd'hui les représentants des avocats qui contestent la réforme de l'aide juridictionnelle que vous êtes en train de mettre en place. C'est ce qu'on appelle les avocats commis d'office. Ils considèrent, si on schématise un petit peu, que leur indemnisation va diminuer. Quel est le message que vous souhaitez leur adresser ? C'est totalement inexact. D'abord que c'est une très belle profession, elle est extrêmement diverse. C'est une profession qui d'ailleurs, effectivement, par l'aide juridictionnelle, assume une mission d'intérêt général. Ce qu'il faut relever simplement, c'est que 16% des avocats assurent 84% des missions qui relèvent de l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle a été conçue pour permettre à des citoyens qui ont des revenus extrêmement modestes d'accéder au droit et à la justice. Le seuil de ressources était inférieur au seuil de pauvreté. J'ai décidé de le relever, donc de le monter à 1 000 euros, ce qui permet à 100 000 personnes supplémentaires d'accéder à l'aide juridictionnelle à 100%. Par ailleurs, effectivement, les avocats qui assument cette mission d'intérêt général sont rétribués. Ils sont mal rétribués. Et cette rétribution n'avait pas été augmentée depuis 2007. J'ai décidé de remonter aussi cette rétribution, donc de revaloriser l'unité de valeur. Et l'État met de l'argent public pour couvrir ses dépenses. Je rappelle, parce qu'on dit que l'aide juridictionnelle baisse, que l'État se désengage. Le budget de l'aide juridictionnelle était de 275 millions d'euros en 2010. Nous n'avons cessé de l'augmenter. Il était de 375 millions d'euros cette année. Il sera de 405 millions d'euros l'année prochaine. Donc voilà pour la réalité. Maintenant, ce que je propose, c'est une réforme. Pourquoi ? Parce qu'il y a depuis une quinzaine d'années, des rapports disent que le système est à bout de souffle. Qu'il va s'effondrer. Et nous voyons, lorsque je vous dis que 16% d'avocats font 84%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un risque de précarisation d'une partie de la profession. Ça, c'est ce que vous allez leur expliquer. Demain, je sais que ce sera autour des personnels pénitentiaires de manifester. Il y a quelques jours, c'était les policiers. Est-ce qu'il y a un malaise, Taubira, aujourd'hui ? Il faut demander aux personnes qui éventuellement éprouvent ce malaise. Moi, je fais mon travail, je le fais de façon très claire. Il n'y a absolument pas d'ambiguïté. Alors, si évidemment tout fonctionnaire considère que toute contestation doit se dérouler sur la place Vendôme, peut-être qu'il y a là un phénomène psychosociologique à étudier. Je n'en sais strictement rien. Les avocats sont placés sous ma responsabilité. J'apporte des réponses. Ça fait trois ans, j'ai voulu justement travailler avec la profession. Cela fait trois ans que nous recevons, que nous discutons avec les instances nationales de la profession d'avocat. Il se trouve qu'ils ont interrompu les discussions 48 heures avant la discussion, le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Vous allez les reprendre avec eux cet après-midi ? Oui, mais bien sûr. Un mot, Madame la Ministre. Je les reçois volontiers. Sur Marine Le Pen qui vous a attaqué hier, elle était jugée à Lyon. Elle vous accuse, je cite, de mener une persécution judiciaire contre elle. Est-ce que c'est vrai ? Moi, je ne relève pas des mots d'en souffre, Madame Le Pen. Enfin, je n'ai pas les compétences qui conviennent. Madame Le Pen devrait, puisqu'elle a des engagements politiques, enfin, engagement étant un mot impropre pour ce qui la concerne, puisqu'elle fait de la démagogie en permanence. Évidemment, remarquez, elle est totalement dans sa ligne. Mais, Madame Le Pen ne m'intéresse pas en tant que telle. Ce qui m'inquiète et me préoccupe, c'est la façon dont tant de Français sont désorientés, désemparés. Pourquoi tant de Français n'ont plus conscience de ce qu'ils valent collectivement, de ce que ce pays représente, de ce qu'il a comme ressources, comme ressources humaines, comme ressources en termes de talent, d'inventivité, d'ingéniosité, de ressort, de générosité. C'est ça qui me paraît inquiétant. Le président de la République les rencontre régulièrement. Hier, il était en banlieue, il était accueilli avec des huées, il y avait aussi des applaudissements. Est-ce que vous comprenez que les Français puissent être déçus par François Hollande ? On peut toujours être déçu. Ce que je ne comprends pas, c'est la façon dont on dévalorise de plus en plus les fonctions officielles. C'est extrêmement dangereux pour la démocratie, parce que lorsque l'État n'est pas solide, lorsque les fonctions officielles ne font pas partie des représentations, ce sont les plus vulnérables qui sont en péril dans la société. Et les démagogues jouent sur cela. Ils jouent évidemment sur les inquiétudes, sur les angoisses. La situation économique et sociale est difficile, extrêmement difficile. La peur du déclassement pour ceux qui ont encore un emploi, ceux qui perdent leur emploi, tout ce délabrement familial qui découle de difficultés économiques et sociales, tout cela évidemment, ça produit des angoisses et de l'anxiété. Et puis il y en a qui jouent sur ça, vraiment, qui jouent sur ça. Et je parle des démagogues notamment. Donc que les gens soient mécontents, ça se conçoit. Mais qu'on installe une habitude de contestation des institutions et de mise en cause de la fonction présidentielle, je rappelle que ce sont les plus faibles qui en paieront le prix fort. Deux thèmes pour terminer. Dans un documentaire diffusé hier soir chez nos confrères de Canal+. Vous dites que la PMA pour les couples de femmes est, je cite, une revendication légitime et qu'il faut que le milieu politique ait le courage de livrer cette bataille. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez que la PMA pour les couples de femmes soit autorisée en France ? Je pense que, je le répète, je pense que la revendication est légitime. Nous avons essayé d'introduire le débat. Le groupe socialiste, par exemple, a essayé d'introduire le débat. Est-ce que vous souhaitez que ça soit mis en place avant la fin de ce mandat ? Moi, je pense que c'est légitime. Par conséquent, je pense que le débat doit avoir lieu. De la même façon que je pense que sur l'usage des stupéfiants, il faut que le débat ait lieu dans la société. Je pense qu'il y a des débats qui sont essentiels pour une société aussi solide que la société française, capable d'absorber ces interrogations, ces débats, ces controverses. Donc oui, je pense qu'il serait bon que nous puissions avoir le débat. Ceci étant, depuis deux ans et demi, je dis que ça n'est pas simple. Ce n'est pas du oui ou du non. Ce n'est pas du pour ou du contre. C'est un sujet médical. C'est un sujet important. C'est un sujet qui a des effets également sur la sécurité sociale. Donc il faut le traiter en tant que tel. Un dernier mot, de façon très courte. On évoquait il y a un instant le Front National. Vous avez toujours dit, l'un de votre combat, ce n'est pas de région au Front National. Très concrètement, si vous étiez électrice dans le Nord, deuxième tour, Xavier Bertrand, Marine Le Pen, est-ce que vous votez pour Xavier Bertrand, oui ou non ? Nous attendrons pour voir les résultats. Parce que moi, j'ai des idéaux, j'appartiens à... Mais sur le principe, vous avez toujours combattu le Front National. Oui ou non, est-ce que vous votez dans ce cas-là que Xavier Bertrand ? Je vous répète que je me bats pour que les idées pour lesquelles je me suis engagée en politique soient victorieuses. Par conséquent, je n'entire pas ces idées-là. Je mène la bataille, je mène le combat. Je suis désolée. Je vous dis que moi, mon état d'esprit, ma mentalité, c'est de livrer bataille et de gagner. Et puis nous verrons sur place si les Français ont fait un autre choix. Merci beaucoup, Christiane Taubira. C'est à vous, Isabelle. Merci, bonne journée. Dans un instant, nous retrouverons Laura Tenoudji qui va nous parler de l'université de la singularité. De quoi s'agit-il ?